ok bonsoir 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 tout le monde bonsoir l'afrique bonsoir la côte d'ivoire bonsoir de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonsoir j'espère que tout va bien dans vos différents familles j'espère que tout va bien dans vos différentes maisons que tout va bien dans vos différentes vies ok pour que tout aille bien ok c'est toujours dans la parole de dieu la parole de dieu excusez moi je suis fatigué la parole de dieu qui est la bible qui est les jeunes qui est la prière ok mais les jeunes c'est dieu qui te donne des jeunes ok mais néanmoins si tu as quelqu'un de spirituel qui t'est sûr que tu es sûr que la personne est connectée avec le saint-esprit si la personne te met sur l'hygiène ben faut le faire mais si tu n'as pas su faut pas le faire ok voilà donc ça veut dire si tu n'as pas su que la personne est connectée à dieu en toute l'hygiène qui va te donner faut pas faire alors ce soir j'ai depuis que la côte d'ivoire a pris la coupe j'ai pas encore fait de vidéo parce que j'ai pas vraiment eu le temps ok mais ce soir je fais toute petite vidéo parce que demain non demain c'est samedi après demain ça va faire une semaine ok donc je fais une vidéo comme ça et puis bon la semaine prochaine si j'ai un peu si j'ai un bout de temps moi je fais une vidéo normal ok voilà c'est juste pour dire félicitations aux éléphants ok voilà même si c'est pas trop trop ça mais quand même félicitations ok voilà et félicitations à tous les ivoiriens ok voilà parce que après le match après la dîner ou la côte d'ivoire encaissé à 4 buts à 0 après ça comme je voulais dire j'ai mon mon fils qui m'a appelé ok voilà c'est mon petit neveu qui m'a appelé pour me dire à maman ça ça la côte d'ivoire est sortie tout ça il était un peu triste et donc je lui ai demandé de m'expliquer un peu parce que moi j'ai regardé j'ai regardé pas je sais pas avec qui ils ont commencé il sait pas comment ça a commencé c'est lui qui m'a appelé pour me dire que la côte d'ivoire est sortie parce qu'ils ont encaissé 3 4 buts à 0 alors moi je lui ai dit depuis la moche je suivais pas ça donc je sais pas explique moi encore qu'est ce qu'il se passe et il m'a dit non on est sorti c'est fini j'ai dit non ça veut pas fini et comment on appelle qu'est ce qu'il faut maintenant pour que l'équipe nationale de la côte d'ivoire continue et il m'a dit que non il faut que soit le mali gagne ou soit est le le maroc gagne il faut qu'une équipe gagne pour qu'on puisse rentrer dans la dans la compétition alors moi je lui ai dit j'ai dit bon il y a une équipe qui va gagner si ça si c'est ça qu'il nous faut pour qu'on continue mais ça va se faire il me dit mais non mais comment ça va se faire et si ça se fait pas je dis si ça va se faire dure là il est au contrôle ça va se faire donc faut pas t'inquiéter non je l'ai rassuré quand je l'ai rassuré il a commencé à avoir un peu de joie et sa part ça sa voix a changé parce qu'il avait la bois complètement abattu ok voilà donc après ça il m'a demandé mais à ton avis quand tu me dis que la côte d'ivoire va revenir encore dans la dans le classement ça veut dire que c'est le mali qui va les faire rentrer alors je dis ah ça je ne sais pas je sais pas si c'est le mali mais c'est qui est le temps que je suis en train de parler avec toi je te dis que la côte d'ivoire va rentrer c'est tout maintenant comment ils vont rentrer ça je ne sais pas c'est plus tard peut-être je peux savoir mais pour le moment je sais pas donc on est resté sur cette parole et puis bon on a dit c'est qu'il en avait à 10 parce qu'il est en côte d'ivoire donc il m'a parlé un peu de la famille tout 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 et puis après ça m'a raccroché ok alors quand on a raccroché moi j'étais prêt à sortir à sortir non je suis partie là où je devais partir et puis quand je suis revenu mais soit je suis rentré en prière pour déposer ça devant le seigneur et le seigneur m'a dit ok la côte d'ivoire allait rentrer dans dans le match et qu'ils allaient prendre la coupe alors quand le seigneur m'a dit ça ça commence à me motiver tout de suite donc j'ai commencé à faire les vidéos pour dire aux éléphants de mouiller le maillot de se battre mais n'a pas été intimidé devant une équipe de se battre et que dieu les réserve quelque chose eux-mêmes ils vont voir j'ai fait des vidéos ça est sur ma page ok voilà parce que c'est ce que le seigneur m'avait dit alors pourquoi je n'ai pas voulu les dit ça carrément que oui le seigneur m'a dit que vous allez prendre la coupe eux-mêmes ils n'allait pas croire parce que quand le seigneur m'a dit ça ils n'avaient pas encore rencontré le sénégal et quand le seigneur m'a dit ça aussi le maroc n'avait même pas encore joué encore c'est à dire le maroc même n'avait pas encore joué ok voilà c'est quand le seigneur a fini de me dire ça je crois le lendemain ou deux jours après c'est là que j'ai appris que le maroc a gagné et que la cause du vent va rentrer alors moi je me suis dit ah je dis ah non c'est pas le maroc que dieu dieu voulait faire ça parce que le seigneur m'avait dit qu'ils allaient rentrer mais le seigneur m'a pas dit ils allaient rentrer parti ok donc à moi même j'ai appris que c'était le maroc j'ai dit ah ok donc c'est le maroc ok donc après après que le maroc les a fait les a aidés à rentrer c'est après ça que j'ai reçu la révélation où le seigneur m'a dit qu'ils vont prendre la coupe donc à la côte d'ivoire avant de rencontrer le sénégal j'ai le seigneur m'avait déjà dit qu'ils allaient prendre la coupe c'est pour cela que j'ai à chaque match je faisais des vidéos à chaque match je faisais des vidéos pour les encourager pour les encourager pour qu'ils jouent ils jouent ils jouent ils jouent fort et à chaque match je faisais des vidéos ok voilà donc c'est comme ça que ça s'est passé donc moi je savais déjà qu'ils allaient prendre la coupe ok maintenant pourquoi je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça parce que souvent quand je fais mes révélations quand le seigneur me donne des révélations que je les balance les gens les francs maçons qui sont sur des réseaux sociaux qui se disent des pasteurs ils prennent ça et puis ils vont ils vont changer un petit truc dedans et puis ils balancent ça en disant que la révélation les appartient et comme eux ils sont sur youtube et ils sont sur facebook donc ils font la vidéo sur les deux les deux les deux pages c'est-à-dire sur youtube et puis sur facebook et moi j'ai qu'une page de cette vidéo je n'ai pas de je vais créer une page de facebook mais après j'ai fermé ça parce que ça m'intéresse pas d'aller là bas ok donc c'est à cause eux que je n'ai pas annoncé ça sinon avant même que la côte d'ivoire joue avec le sénégal je pouvais annoncer que la côte d'ivoire va prendre la coupe et ça l'a étonné tout le monde ok mais je n'ai pas voulu annoncer ça pourquoi parce que je voulais pas que les gens prennent ça pour faire des vidéos de ce que je l'ai dit je voulais pas qu'ils prennent ça pour faire des vidéos en disant que les révélations venaient de eux que c'est dieu qui les a dit ok voilà parce que deux fois souvent quand c'est comme ça souvent quand c'est comme ça tu peux tu peux tu peux faire que l'ennemi peut prendre le dessus comment l'ennemi va prendre le dessus ok voilà l'ennemi peut prendre le dessus qui est que si les autres si moi j'ai pas j'ai dit ça et puis d'autres d'autres francs maçons qui se disent parce que prennent ça puis ils annoncent ça partout et puis ça va partout parce que eux ils sont partout ils sont sur facebook ils sont sur tiktok ils sont partout donc une fois que ça 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 balance ça va partout qu'est ce qui va se passer ces joueurs là ils vont se sentir à l'aise ils vont se ils vont se sentir rassurés donc ils vont plus vraiment jouer comme ils devaient jouer et ils vont commencer à faire n'importe quoi et la bénédiction que dieu les a pour réserver pouvait tout simplement passer à côté ok parce que des fois dieu peut te recevoir dieu peut programmer une bonne chose pour toi et puis par toi même tu peux faire que ça peut rater tu peux faire que ça peut pas s'accomplir ok voilà c'est à dire si dieu veut te bénir sur quelque chose tu peux toi même tu peux faire que dieu ne peut plus te bénir donc c'est de ce côté là que moi j'ai regardé et je me suis dit bon je préfère me taire et puis les encourager 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 et puis à la fin eux mêmes ils vont voir et c'est pour ça je les disais mouiller le maillot jouer 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 soyez violent si ils sont les vos amis sont violents sur le terrain vous aussi soyez violent parce que dieu vous réserve quelque chose vous même vous allez voir et dieu merci ils ont vu ce qu'ils ont vu donc ils ont pris la coupe on dit merci à tout le monde ok voilà maintenant il ya un message que je vais faire passer le message c'est quoi c'est que je vais parler à monsieur draman ouatran parce que voilà la vidéo qu'il a fait ok on va mettre ça pendant le match je l'appelais j'ai dit mais 10 heures d'être plus agressif au début j'ai passé mon temps à lui envoyer des sms j'ai dit il faut qu'ils aillent il faut pas qu'ils jouent oublier les droits oublient les droits oublient les droits oublient les droits oublient la médaille au sud elle est à moi pendant le match je l'appelais j'ai dit mais 10 heures d'être plus agressif d'être plus agressif il faut qu'ils aillent il faut qu'ils aillent il faut pas qu'ils oublient les droits il faut qu'ils aillent il faut pas qu'ils oublient les droits ok ok ça fait ça fait plaisir ok ça fait plaisir pourquoi ça fait plaisir parce que aujourd'hui monsieur draman ouatran est en joie ok ça fait plaisir ok mais derrière ce plaisir il ya un plan il ya un plan qui est que c'est dieu qui les a qui c'est dieu qui a fait qu'ils ont pris la coupe ce n'est pas un marabout qui a fait cela ce n'est pas quelqu'un qui a fait cela c'est dieu même qui les a donné cette coupe et pourquoi dieu les a donné la coupe c'est de ça qu'on va parler un autre jour parce qu'aujourd'hui je comme je suis un peu fatigué sinon c'est dieu qui les a donné la coupe ok parce que regarder les débuts jusqu'à ce qu'ils prennent la coupe qu'est ce qui s'est passé les débuts jusqu'à ce que bon les débuts moi je n'ai pas vu celle d'histoire que je vous ai rencontré que mon petit neveu m'a appelé c'est à partir de là quand ils ont pris quatre à zéro là c'est à partir de là que moi à sa le premier match que j'ai regardé de l'équipe nationale de la côte d'ivoire avec le sénégal le mali et puis comment on appelle le le congo le congo brazzaville et puis ils ont pris la coupe c'est à partir de là que j'ai commencé à regarder parce que c'est à partir de là qu'on m'a appelé pour me dire que ça n'allait pas et c'est à partir de là que j'ai commencé à rentrer en prière et c'est à partir de là que vous allez voir même mes vidéos ça est sur ma page c'est à partir de là que j'ai commencé jusqu'à puis ils ont pris la coupe ok donc comme je vous l'ai dit moi le seigneur m'avait déjà dit qu'ils allaient prendre la coupe ok donc c'est pas quelque chose qui était nouveau chez moi moi je savais ça déjà ok mais j'ai pas voulu dire ça pour des raisons que je vous explique tout à l'heure ok voilà parce que normalement c'était pas prévu qu'ils allaient prendre ça mais c'est dieu qui a changé les données c'est dieu qui a changé les données ok c'est dieu qui a changé les données ok voilà donc dieu a changé les données et ils ont pris la coupe ok donc le problème c'est que pourquoi dieu a changé les données parce que dieu a un message à donner aux ivoiriens dieu a un message et à donner à monsieur draman ouattara voilà dieu il a un grand message à donner à monsieur draman ouattara qui est le président de la côte du bois et il a un grand message aussi à donner à son peuple donc le seigneur veut parler celui qui il a mis là et il veut parler aussi à son peuple et c'est pour cette raison que il les a fait gagner la coupe c'est tout maintenant qu'est ce qui valait dit dans la prochaine vidéo je vais dire pourquoi le seigneur a fait cela pourquoi le seigneur les a fait gagner la coupe parce qu'il fallait que tout le monde soit en joie il faut que monsieur draman ouattara soit en joie il faut que les enfants aussi soit en joie je sais pas il y a une vidéo où il est parti où il a écarté ses il a écarté ses bras et puis tous les jouets sont venus l'entourer c'est comme c'est ça qu'on appelle un père un père de la nation ce sont ses enfants ok voilà donc il ya un message qui est derrière tout ça ok voilà parce que le comportement qu'il a eu durant cette canne là ce comportement là Dieu a aimé ça et Dieu aime ça ok non le message qui est le message pour lequel Dieu les a fait Dieu a fait de sorte que ses enfants gagnent la coupe ce message là d'ici la semaine prochaine ou ce week-end je vais faire une autre vidéo où vous allez me voir et puis je vais dire pourquoi le seigneur les a fait gagner la coupe ok voilà parce que Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose Dieu ne descend pas lui-même il passe par quelqu'un pour faire quelque chose donc le seigneur est passé par le Maroc pour les ramener sur le terrain pour les donner la coupe je sais pas si vous comprenez Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose donc le seigneur est passé par le Maroc pour les ramener sur le terrain dans la qualification pour les ramener dans l'équipe et puis les donner la coupe parce que derrière cette coupe là il y a un message que Dieu veut adresser à son peuple de la Côte d'Ivoire et il y a un message aussi que Dieu veut adresser à Dieu veut adresser à monsieur Draman Ouattara ok voilà donc Dieu c'est comme ça qu'il travaille avant de te donner un message il te prépare d'abord il te met d'abord dans un bon dans un bon cadre d'abord ok il te met dans un bon cadre parce que monsieur Draman Ouattara là où il est, il est en joie il est en joie pour ce qui s'est passé parce qu'il a organisé une coupe et il n'a pas eu honte ok il n'a pas eu honte ses enfants malgré que ils n'ont pas bien joué mais Dieu les a rélevés Dieu les a donné l'honneur et cet honneur là lui revient de droit c'est pour cela qu'il a dit que la médaille est pour lui la coupe est pour eux mais la médaille est pour lui pourquoi parce que Dieu a honoré ses enfants à travers les enfants Dieu l'a honoré ok à travers ses enfants Dieu l'a donné la joie et cette joie nous tous on voit ça aujourd'hui monsieur Draman Ouattara n'est pas quelqu'un qui rit beaucoup mais là il est content et puis c'est esprit et nous tous on aime ça ok voilà c'est quelque chose qui est bien donc derrière ça il y a un message donc le message va venir après cette vidéo dans la prochaine vidéo je vais vous donner le message pourquoi Dieu a fait tout cela ok voilà donc je vais vous laisser ok je vais vous laisser parce que je suis beaucoup fatigué donc je vais vous laisser et puis dans la prochaine vidéo je vais dire pourquoi Dieu a fait cela et c'est quoi le message que Dieu veut envoyer déjà à son peuple et puis à monsieur Draman Ouattara parce que je vais vous dire une chose que ça est même dans la parole de Dieu Dieu change les données Dieu a changé aujourd'hui les données de la Côte d'Ivoire et de monsieur Draman Ouattara je vous ai toujours dit que c'est Dieu qui l'a mis là mais dans le temps je vous ai toujours dit aussi que c'est de la façon qu'ils sont venus moi qui ne me plaisait pas donc je savais que c'est Dieu qui l'avait mis là parce que Dieu me l'avait dit Dieu me l'avait dit avant même que Draman Ouattara prenne le pouvoir Dieu m'avait dit avant que Draman Ouattara prenne le pouvoir Dieu m'avait dit que Babo allait quitter et Draman allait venir et il y a des témoins pour ça il y a des témoins pour ça qui sont avec moi ici dans ce pays où je suis parce que c'est dans l'église où j'étais que j'ai annoncé ça un dimanche et c'est un lundi j'ai dit que ils ont arrêté Babo ok j'ai annoncé ça un dimanche et quand j'ai annoncé ça à l'église que oui le Seigneur m'a dit que Babo va quitter et Draman va venir quand j'ai annoncé ça à l'église comme dans le temps c'était une église des Ivoiriens ils ne m'ont pas écouté ils ne m'ont même pas écouté parce que ça les a énervé ils ont dit mais quel Dieu tu peux te dire ça j'ai dit oui c'est ce que Dieu m'a dit c'est la vérité il faut l'accepter des fois tu es obligé d'accepter ce que Dieu te dit même si c'est crueur même si tu ne veux pas attendre ça mais il faut accepter ça parce que quand lui Dieu il le dit il le fait ok donc avant même que M. Draman prenne le pouvoir sur la Côte d'Ivoire au moment où ils étaient en train de faire les guerres Babo était au palais et puis Draman était à l'hôtel de golf et puis les deux se faisaient des piques là et puis Babo disait j'ai gagné Draman disait non il n'a pas gagné et puis Soro se promenait partout là moi le Seigneur m'avait déjà dit que Babo allait quitter le pouvoir que Draman allait prendre le pouvoir et c'est ce que je vous ai toujours dit que c'est la colère c'est pas la colère que Dieu a mis Draman là c'est pas la colère qu'il a mis Draman là il a changé les données il a enlevé Babo et il a mis Draman là donc maintenant ce n'est plus la colère maintenant c'est maintenant là où je suis en train de vous parler Dieu n'a plus de colère avec M. Draman Dieu n'a plus de colère avec lui pourquoi parce que les personnes même petites Dieu devait Dieu l'a mis là par colère ces personnes là même sont en train de désobéir jusqu'en fatiguer ces personnes là n'ont plus rien à faire avec lui Dieu donc Dieu a changé les données maintenant vous comprenez voilà donc dans la prochaine vidéo je vais expliquer tout ça alors souvent quand je vous dis laissez M. Draman ou Atara tranquille c'est Dieu qui l'a mis là c'est Dieu seul qui peut l'enlever là je suis en train de vous parler sérieusement je ne suis pas en train de m'amuser la personne qui va venir déranger M. Draman c'est que Dieu va lui montrer il va jamais cette personne va jamais oublier ça laissez M. Draman ou Atara tranquille jusqu'à ce que le temps même de Dieu arrive lui et puis Dieu même va lui dire bon tu es fatigué va te reposer ou bien lui-même qu'il soit fatigué lui-même et puis il dit ah je vais aller me reposer je suis fatigué c'est entre les deux soit c'est lui soit c'est Dieu parce que quand tu ne veux pas Dieu ne peut pas te forcer c'est comme le cas de M. Babou non il ne veut pas c'est son équipe qui le force à faire tous ces tours qu'il est en train de faire sinon lui-même au fond de lui-même il ne veut plus être président mais c'est les gens qui le forcent à être président sinon Babou même ne veut plus donc quand c'est comme ça Dieu ne fait rien avec toi Dieu ne peut rien faire avec toi parce que Dieu travaille avec ton accord Dieu ne travaille pas avec l'accord des gens qui sont autour de toi non Dieu travaille avec ton accord et pourquoi aujourd'hui Dieu a changé les choses et puis Dieu est en train de mettre maintenant sa face vers M. Draman Ouattara la colère de Dieu est en train de descendre maintenant et puis Dieu n'a plus de colère avec M. Draman Ouattara pourquoi parce que M. Draman Ouattara veut vraiment gouverner la Côte d'Ivoire et il aime la Côte d'Ivoire il veut rester là pour gouverner la Côte d'Ivoire le début il est venu d'une manière un peu bizarre mais aujourd'hui il est en train de se corriger et il veut se corriger c'est un peu dur pour lui mais il veut se corriger il y a beaucoup de choses qu'il a fait mais il veut essayer de corriger beaucoup de choses ok voilà et pour cela il a besoin de l'aide des Ivoiriens il a besoin de la population certaines populations qui veulent vraiment le bien de la Côte d'Ivoire il a besoin d'eux pour que les choses changent sur la Côte d'Ivoire ok voilà parce qu'il est un peu coincé avec les Blancs il a même pas du tout les Blancs avec les Français donc il a besoin de certains Ivoiriens qui sont un peu conscients pour que le pays soit en ordre comme nous les Ivoiriens on veut c'est à dire pour que notre pays nous revient des droits il a besoin de certains Ivoiriens mais pour le moment il n'a pas confiance à certains Ivoiriens il n'a pas vraiment confiance c'est des choses des fois qui l'étouffent c'est des choses il ne sait pas comment il va faire ça donc la coupe qu'il a organisée si Dieu a fait de sorte que les Ivoiriens prennent la coupe ça a cause de tout ça mais dans la prochaine vidéo je vais bien vous expliquer ça très bien vous expliquer ok voilà je vais vous expliquer aussi la personne qui va venir déranger Draman c'est Dieu qu'il va trouver sur la Côte d'Ivoire vous avez vu ce qu'il s'est passé avec les joueurs ils étaient complètement tombés non ? ils étaient complètement tombés non ? et puis Dieu les a ressuscités non ? voilà ça c'est la puissance de Dieu c'est à dire ce que tu ne crois même pas là c'est ça qui s'est accompli dans ta vie là où tu n'espérais même pas là c'est ça qui s'est accompli dans ta vie c'est à dire d'une situation à une situation Dieu est en œuvre de la boue à la lumière donc je vais vous dire une chose que Dieu n'a pas notre camarade notre camarade c'est lui qui a créé le monde dans lequel nous vivons donc s'il a déposé quelqu'un là la personne doit partir dans la volonté de Dieu ou bien lui-même par sa propre volonté comme Babou Babou ne voulait plus gouverner donc Dieu aussi ne veut plus ne veut plus rien faire avec lui Dieu le protège juste pour ne pas qu'on lui fasse du mal soit on lui tue des trucs comme ça mais Dieu que gouverner Babou ne pourra plus gouverner parce que la main de Dieu n'est plus sur lui dans le sens de la gouvernance pourquoi ? parce qu'il est manipulé par les gens qui le suivent c'est pas lui-même avant c'était lui-même qui voulait être président donc c'est pour cela que Dieu était avec lui maintenant ce n'est plus lui-même qui veut être président c'est lui-même seulement c'est-à-dire tu regardes dans les pensées de Babou Babou ne veut plus gouverner ça ne l'intéresse plus mais c'est les gens qui le suivent qui sont en train de le pousser le pousser le pousser comme c'est quelqu'un aussi il préfère faire plaisir aux gens que lui-même de se faire plaisir il est resté dans ça il a vieilli dans ça et c'est pour cette raison que quand il était président il a donné tout à tout le monde qui sont autour de lui mais lui-même à la fin il s'est retrouvé il n'a rien donc c'est quelqu'un qui est comme ça c'est-à-dire il préfère se faire plaisir à son pocher que lui-même de se faire plaisir ok voilà donc si si lui-même il doit se faire plaisir Babou ne maman devait prendre un micro pour dire je suis fatigué je ne peux plus continuer chercher quelqu'un d'autre mais comme il ne peut pas le dire il veut toujours faire plaisir à son entourage pour qu'il puisse être pour que son entourage puisse l'aimer il cherche toujours l'amour des gens à gauche à droite donc il est obligé de rentrer dans certaines situations de foi ok voilà avant il avait l'amour de Dieu gratuitement Dieu avait touché son peuple qui est le peuple de Côte d'Ivoire de l'aimer sans condition et cet amour commence à partir aujourd'hui sur le peuple donc le Seigneur veut mettre les choses au point avec M. Draman Ouattara et après Dieu va faire ce qu'il doit faire ok voilà dans la prochaine vidéo on va parler de Soro on va parler du Mali et on va parler de M. Draman Ouattara et on va parler des éléphants de la Côte d'Ivoire et on va parler pourquoi ils ont pris la coupe ok pourquoi Dieu les a permis à prendre la coupe ok voilà donc pardonnez je suis fatigué donc je vais m'arrêter là ok je vais m'arrêter là et puis soit ce week-end j'ai fait la vidéo j'ai fait la vidéo mais où est-ce que et puis vous allez me voir parce que c'est une vidéo qui est sérieux il faut que je me montre ok parce qu'il y a des détails que je vais donner pourquoi ils ont pris pourquoi Dieu les a fait gagner la coupe et pourquoi M. Draman Ouattara doit faire ça il faut faire ça maintenant et à travers lui maintenant lui Dieu il va toucher le peuple pour que ça fasse comme ça ça fasse comme ça ok voilà donc et puis M. Babo qui est en train de se promener bon je sais pas ce qu'il cherche mais c'est lui celui qui sait ce qu'il cherche parce que au moment où Dieu était prêt lui n'était pas prêt M. Babo je trouve qu'il est il distrait les gens parce que il vient pas gouverner pour lui-même il vient parce que son son équipe lui demande ça donc je vais vous laisser partager la vidéo ok que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus ok et la prochaine vidéo vous allez me voir et puis je vais vous expliquer le problème le vrai problème ok pourquoi le Seigneur les a fait garder gagner la coupe qu'est-ce qui est derrière derrière tout cela ok voilà donc partager la vidéo que la vidéo soit couverte par le sang de Jésus et puis peut-être ce week-end ou plus tard entre lundi et mardi je vais faire une vidéo normale où je vais vous expliquer tout si je fais pas ça ce week-end ce sera début de la semaine prochaine ok donc partez-vous bien on a bientôt partager la vidéo bye-bye bye-bye c'est parti c'est parti c'est parti